Bonjour, je m'appelle Anthony Lamotte, je suis en 5e année du cycle ingénieur de l'ISTI, qui est l'école d'ingénieurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Et dans le cadre de la vie étudiante de mon BDE, la DEI, l'association des étudiants de l'ISTI, j'ai organisé avec mes collègues le concours d'éloquence de l'UVSQ. Dans le cadre de la vie étudiante au sein de l'ISTI, avec notre BDE, nous organisons de nombreux événements, comme par exemple le voyage au ski annuel, notamment partagé avec le BDE également de l'ISTI-Mantes et la plupart du temps avec le BDE des IUT de Mantes et de Vélizy, en partenariat avec eux. Nous faisons également des journées de parrainage, de nombreux événements durant l'année, comme des after-work, des soirées. On organise aussi des petits jeux, on a fait des parodies, par exemple le service après-vente de l'ISTI, donc des petites vidéos assez rigolotes comme ça, on fait des blind tests en amphi, on fait des qui veut gagner des millions, on fait une nuit de l'info, donc toute la nuit dans l'école, à faire de l'informatique plus ou moins, et un peu de jeu, on mange des pizzas, c'est génial. 10 candidats, 10 membres du jury, un public et des sujets. Voilà ce qu'est le concours d'éloquence. Chaque candidat a eu l'opportunité de choisir un sujet, qui était imposé parmi une liste, mais il y avait quand même le choix. Ce sont des sujets assez rigolos et un peu tordus, il y avait par exemple « Père Noël est-il une ordure ? », « Peut-on jeter la pierre à pierre ? », de nombreux sujets de la sorte. Un jury avec des personnes plus ou moins connues, nous avons la chance d'avoir eu Gilles Alma à nos côtés, qui est acteur et comédien dans « Nos chers voisins », notamment sur TF1. Nous avions également Christophe Delors, qui est scénariste, humoriste, improvisateur, et qui fait des scènes sur Paris, notamment avec Gilles Alma. Les candidats ont choisi leur sujet et ils ont dû s'exprimer sur celui-ci durant une dizaine de minutes, afin de répondre à la question qui était posée. Par exemple, « Peut-on jeter la pierre à pierre ? », « Oui, non, peut-être », c'est libre. Le candidat doit s'exprimer et bien s'exprimer, c'est le but du concours. Le concours était ouvert à l'ensemble des étudiants de l'Université Versailles-Saint-Quentin. 90 inscrits étaient présents cette année. L'ADEI, le VDE de l'Istier, a organisé le concours de son côté. L'UVSQ nous a néanmoins énormément aidés, que ce soit en termes de communication, en termes de moyens mis à notre disposition, ou en termes de conseils, tout simplement. Les présélections se sont déroulées à la maison de l'étudiant, à Guyancourt, et la finale s'est déroulée à Saint-Quentin, en amphi d'hydro, bâtiment d'Alembert. Cette finale nous a permis de déterminer qu'elle était le ou la candidate, le ou la plus éloquente, personne qui a été récompensée notamment par un MacBook Pro, donc un ordinateur portable, également par une magnifique coupe, un beau trophée à l'américaine, avec un diplôme. Alors, pourquoi avoir participé au concours ? Parce que j'avais vu plein de concours au sein de la faculté de droit, il y avait des concours de plaidoiries. Je n'avais jamais osé m'inscrire, parce que d'un côté ça fait un peu peur, puis d'un autre côté je trouvais que ça faisait un peu sectaire entre gens de droit qui participent à un concours. Et là, c'était ma dernière année, c'était un concours qui était ouvert à toutes les filières, donc du coup je me suis dit, bon c'est ma dernière année, autant tenter ma chance, et ça m'a séduite qu'il y ait d'autres filières qui participent avec nous. Donc du coup, c'était un peu un défi pour moi. Mon sujet, c'était « Le mariage est-il gay ? » Alors, les difficultés pour la préparation du concours, c'était forcément l'écriture. J'ai écrit assez vite mon texte, en un, deux après-midi, le squelette était écrit, mais le problème c'est forcément trouver des transitions, ce qu'on écrit, ça ne peut pas forcément se dire à l'oral, et en plus, généralement, on va demander l'avis à tout le monde, tout le monde n'a pas le même avis, tout le monde n'a pas le même humour, donc du coup, c'est un peu essayer de faire son tri, et avoir le courage de trancher sur quelque chose qui nous ressemble, et non, bah tant pis, même si vous trouvez ça, parce que moi j'avais choisi, une partie de mon texte était sur un sujet un peu difficile, qui était le mariage forcé, et certains de ma famille trouvaient ça un peu difficile quand même comme sujet à aborder, et finalement j'ai fini par trancher en disant que c'était un sujet qui me tenait à cœur, et que je voulais défendre, et tant pis quoi. Après, sur le pendant, c'était évidemment de se retrouver face à un amphi, avec plein de personnes, un jury, en plus, il y a ta famille qui est là, il y a tes amis, t'as pas trop envie de te planter, donc c'est difficile, c'est pas un exercice qu'on fait souvent. Ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté aussi quand même un ordinateur, donc j'y pense quand je l'utilise le matin, et ça m'a apporté aussi de réveiller le goût que j'avais pour l'écriture, et de me dire que finalement, quand on tente, c'est peut-être possible, et donc je verrai si j'arrive à créer des opportunités sur cet axe-là pour ma vie future. Ce qui nous a permis de réussir ce projet, je pense notamment à trois points. Le premier point, je dirais tout d'abord, l'engouement que le concours a suscité, puisque ça a permis de rassembler autour d'un seul événement, tous les étudiants de l'université, peu importe leur filière, peu importe en quelle année ils sont, ce qui est également des enseignants dans les différents jurys de présélection, des membres de l'administration, des vice-présidents, ça a permis de rassembler toute une communauté de l'université qui ne se côtoie pas forcément habituellement, et ça, je pense que c'est une belle réussite d'une part. Un autre point serait l'université, qui nous a beaucoup aidés, comme je le disais précédemment. Et en troisième, je dirais les candidats, qui étaient vraiment motivés et impliqués dans le projet, à l'écoute des nombreux conseils que les membres du jury leur ont donnés, à l'écoute de ce que je leur demandais également pour la finale, pour la réussite de la finale. Donc les difficultés rencontrées lors de l'organisation de ce projet, je pense notamment au temps, forcément c'est un projet qui prend beaucoup de temps, qui s'est déroulé pour l'organisation depuis juin l'année dernière, donc de juin à avril jusqu'à la fin du concours, et encore là, on est en train de récupérer les vidéos des candidats, donc même si le projet est terminé, il y a encore de l'organisation derrière. Donc le temps, c'est un point important. Je dirais aussi la disponibilité des membres du jury et les compétences recherchées pour les membres du jury. Nous sommes très satisfaits des personnes que nous avons rencontrées cette année dans le jury, mais c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver des gens avec des compétences particulières qui peuvent être attirés par ce genre d'événements étudiants. Un troisième point, nous sommes satisfaits des 90 candidats d'inscrits cette année pour cette première édition, mais c'est vrai qu'on espère avoir encore plus de candidats et d'engouement autour de ce projet l'an prochain dans l'ensemble des composantes, avec pourquoi pas les 20 000 étudiants de l'université inscrits au concours d'éloquence. Deuxième édition. Ce que le projet m'a apporté personnellement, je dirais des rencontres. J'ai rencontré pas mal de personnes, que ce soit des candidats, des membres du jury, ou même des personnels UBSQ. Beaucoup de rencontres et on est encore en contact avec certains pour se tenir au courant, puisque certains font d'autres concours d'éloquence, donc ça me permet aussi de les suivre sur les réseaux sociaux. Personnellement, ça m'a également permis de me perfectionner encore dans la présentation d'événements. C'est vrai qu'au BDE, à l'ISTIV et l'ISTI, je présente de nombreux événements, comme je disais tout à l'heure, l'ISTI Awards. Je présente cet événement depuis 2-3 ans. Et maintenant, professionnellement, ça m'a permis de créer un réseau, d'avoir de nombreux contacts. Le réseau professionnel, c'est important, le réseau personnel aussi, bien sûr. Et ça m'a permis aussi de monter en compétence dans l'organisation. C'est vrai que sur le CV, il ne faut pas se le cacher, quand on met un tel événement, c'est la première chose que nous demande le recruteur. C'est « qu'est-ce que vous avez fait et comment ça s'est passé ? » Ça attrait beaucoup lors des entretiens. Donc le mot de la fin, je dirais que c'est un beau projet et j'espère qu'il va être repris, parce que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en place et je pense que mon successeur prendra également beaucoup de plaisir. Et j'aimerais vraiment, d'ici une dizaine d'années, voir le trophée Anthony Lamotte, le concours sur une dizaine d'années avec la liste de tous les gagnants, qui est un peu une trace de ce concours dans l'université, de par la mise en place par notre BDE de ce concours. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !